Désirez-vous vous sentir professionnel lorsque vous affichez un diaporama PowerPoint à d'autres personnes ? Si oui, alors ce serait tellement bien que votre travail puisse s'afficher automatiquement en plein écran. Pour ce faire, c'est très simple. Tout d'abord, je vous conseille toujours de travailler avec deux fichiers. Le fichier PowerPoint classique, comme vous le voyez ici avec les différentes diapositives, et un autre fichier pour le plein écran automatique. Comment faire ? Allez donc dans Fichier, puis Enregistrer sous, choisissez ici l'emplacement où vous allez l'enregistrer, proposez-lui un nom, et tout se joue ici. Déroulez la liste, et donc une présentation PowerPoint PPTX, c'est le fichier classique normal qui vous permet de modifier à nouveau votre PowerPoint. Lui, je l'appelle Travail PowerPoint et j'enregistre, et quand mon travail est terminé, je retourne dans Fichier, Enregistrer sous, et là dans la liste, je vais choisir Diaporama PowerPoint PPSX, je l'appelle PowerPoint Final et j'enregistre. Et maintenant, si je suis dans mon dossier, je vais choisir le PowerPoint Final juste enregistré, je double-clique, et il s'affiche automatiquement en plein écran. Ainsi, votre public ne verra pas toutes les miniatures de vos diapositives à l'avance. Et vous remarquez que sur ce fichier-là, nous ne pouvons plus modifier le PowerPoint, d'où l'intérêt, comme je vous l'ai conseillé, d'avoir deux fichiers différents. Ainsi, si en dernière minute, il y a quelque chose à corriger ou une modification à faire, eh bien, vous pouvez toujours le faire dans le travail. Et quand c'est terminé, le réexporter en PPSX plein écran. Ainsi, pas de risque. Faites bien cela. Si c'est utile pour vous, n'oubliez pas de cliquer sur J'aime. Un grand merci et à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501